Hello mes amis fantaisistes, aujourd'hui je vous retrouve pour mon premier tuto sur ma chaîne. En effet, ce ne sera pas des bijoux, mais j'avais envie de vous montrer comment j'ai personnalisé ce calendrier de l'avant pour mes enfants. Cette année j'avais envie de le faire moi-même et de leur faire plaisir. Donc j'ai décidé d'acheter ce calendrier parce qu'il est assez grand, les cases sont assez grandes. J'ai pris des blocs chez Action, des modèles très sympas. J'aime beaucoup regarder ce graphisme et j'ai vu aussi ceux-là qui traînaient les dernières. Mais au final je ne m'en suis pas servi. J'ai donc utilisé ceux qui étaient dans le carnet, donc celui-ci avec les petits points. Après l'oreiller rouge, de toute façon c'est vraiment thème Noël, donc c'est parfait. Un beau rouge Noël, celui-là. Celui-ci est un peu plus compliqué, mais je m'en suis servi, mais c'était plus dur pour mettre des choses. Et le fond bleu, un peu ciel. Pour le faire, il n'y a rien de compliqué, je ne me suis pas pris la tête. Je prends mes boîtes, je prends un cutter, donc à faire attention bien évidemment. De ne jamais mettre vos doigts sur le passage de la lame. Et je fais le tour de la boîte en essayant de ne pas couper le doigt et le bois. Je tourne, je recoupe sur chaque boîte. Je sélectionne aussi par rapport à la couleur. Là je suis en train de couper du rouge, donc j'ai sélectionné un petit mug chocolat chaud juste avant. en me disant que ça pouvait être pas mal. Donc comme ça je vois un peu, j'ai visualisé ce que je vais faire. Je fais aussi en sorte que les couleurs à côté du calendrier ne soient pas les mêmes. Donc là je vérifie que la taille ça va. Vous pouvez tracer avec un critérium. Voilà, moi je fais une sorte de pré-coupe avec un Hitsakto, là vous voyez c'est un crayon avec une lame. Et après je recoupe au ciseau délicatement la forme, vous voyez, pour passer le doigt pour ouvrir la case. Vous avez plusieurs techniques possibles, sans refaire recuteur, sans refaire au ciseau. Moi j'ai préféré prendre les ciseaux. Si vous ne l'avez pas sélectionné avant, vous pouvez regarder dans le bloc. Moi, comme je vous ai dit, j'ai pris ce joli mug. Donc je regarde comment ça se positionne sur le morceau. Je fais en sorte aussi de laisser une place pour pouvoir mettre le chiffre, il faut y penser. Et je vais l'encoller, donc avec de la colle normale, voilà, la colle stick. Et je vais le placer un peu décalé, parce qu'au départ j'avais mis ça un peu trop strict. Et à force d'en faire quelques-uns, je me suis dit que ça a été plus graphique de coller décalé. Vous allez voir, voilà, je le mets comme ça, un petit peu décalé. Je vous conseille de faire comme ça, ça va vraiment mieux que les premiers. Donc c'est pour ça que je vous montre ce passage-là, j'en ai déjà fait plusieurs quand j'ai filmé celui-ci. Mais du coup, je trouvais ça plus intéressant. Et donc après, je recoupe le ciseau, ce qui dépasse. C'est vrai que ça laisse vraiment pas mal de possibilités de création, même en ayant la même base. Si vous prenez les mêmes carnets, c'est vraiment l'imagination. Et effectivement, de faire en sorte que les couleurs sur les cases de votre calendrier ne soient pas à côté les unes des autres. Donc c'est pour ça que j'ai essayé d'essayer les cinq feuilles. Donc c'est pas mal, ça laisse pas mal de possibilités. Après, j'en colle mon bois avec une colle qui fait tout support. Et j'en colle mon papier que je viens couper et décorer. Le résultat, franchement, je trouve ça canon. Le motif, en plus, il est trop beau. Donc il y a vraiment plein de possibilités avec ça. Mais là, votre imagination peut faire le reste. Comme je suis un peu perfectionniste, je vérifie bien que je n'ai pas de colle qui déborde, que j'appuie encore pour être sûre que ça soit bien collé. Je nettoie parce que c'est mon petit côté perfectionniste. Mais regardez le résultat, c'est vraiment très joli. Je vous montre un peu ce que ça donne à mes parcours. Il y a une ou deux cases que j'ai changées après, entre temps, parce que je n'étais pas convaincue. Vous l'avez compris, du coup, il suffit de faire ça sur les 24 cases du calendrier. Après, moi, franchement, je pense que j'ai mis bien deux heures. Mais parce que, bon, j'hésitais en me disant quel papier je prends, quel motif je prends. Voilà, enfin, j'ai pris mon temps. Après, voilà, ça reste du loisir créatif. Et moi, j'adore faire plein de choses. Donc, ça m'a fait plaisir aussi. Et pour la case du 24 que j'ai faite en premier, j'avais sélectionné le Hohoho et le Père Noël avec son traîneau. Une fois que vous avez décoré tout votre calendrier, bon, là, pour ma part, j'ai oublié de vous filmer une fois qu'il était tout décoré. Il faut passer aux chiffres. J'ai sélectionné une planche de chiffres sur Canva parce qu'il se trouve que j'ai l'abonnement. Mais après, sans l'abonnement, vous pouvez trouver plein de chiffres aussi. C'est assez simple. Et du coup, j'ai imprimé sur une feuille collante et coupé avec une perforatrice ronde. Et voilà le résultat une fois que j'ai collé tous les chiffres. Franchement, je suis hyper fan. C'est trop canon. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à le remplir. Ça aussi, ce n'est pas une masse à faire. Ça prend quand même grave du temps. Sachant que moi, j'avais acheté plein de choses un peu trop grosses pour aller dans le calendrier. Mais petits tips que m'a donné une collègue. Et mettre des petits mots dans les cases où ça ne rentre pas. Avec des petites énigmes pour que les enfants aillent chercher dans la maison le cadeau qui est caché du calendrier de l'avant. Ça permet de mettre des choses un peu plus intéressantes et plus grosses. Mais qui ne rentrent pas dans le calendrier. Mais tout ça, ça prend quand même grave du temps. Donc à prendre en compte quand même pour votre fabrication. J'espère que mon tuto vous a plu. Qu'il vous a aidé ou inspiré pour faire votre calendrier de l'avant. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si c'est le cas. Ça me ferait super plaisir de voir que j'ai pu être utile. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis créatrice de bijoux en résine des petits. Mais j'aime faire plein de choses. Et vous partager toutes mes créations. Donc bienvenue dans mon univers. Et je vous attends nombreux. A bientôt.